Bonjour, aujourd'hui je vous lis les malheurs d'Arlette la Chouette de Catherine Fourreau et Olivier Mélano. C'est parti ! Arlette, la Chouette chevêche, est une vieille revêche. Alors que dans la journée elle devrait se reposer confortablement installée dans le trou d'un chêne centenaire, elle ne cesse de ronchonner contre les hôtes de la clairière. Que de bruit, que de bruit, on ne me laissera donc jamais dormir en paix. Très tôt dans la matinée, elle peste contre une famille de sangliers qui l'a brutalement réveillée. À la recherche de glands ou de champignons, la mère et les marcassins, de leurs pattes et de leurs croings, labourent le sol au pied du vieux tronc avec une telle vigueur qu'Arlette en tremble de peur. Elle rouspète aussi contre son voisin, l'écureuil roux. Ce matin encore, il épluche des pommes de pain et décortique des glands dont il jette négligemment les restes sur Arlette. S'étant assoupie, Arlette est à nouveau réveillée vers midi par les cris grinçants d'un jet très agité qui cueille des glands. Et ce n'est pas tout ! Elle doit encore se fâcher en fin de journée contre le piquet pêche qui tape de son bête puissant sur l'écorce sèche à la recherche d'insectes vivants. Entre chien et loup, Arlette, très fatiguée, a peu dormi dans la journée. Elle sort péniblement de son trou. Car si l'écureuil, les sangliers, le jet et le piquet pêche sont actifs dans la journée, Arlette, la chouette chevêche, elle vit la nuit. Perchée sur une vieille branche biscornue, immobile et fière comme une statue, insensible au froid de la nuit, Arlette écoute tous les bruits. Les pains menus d'un jeune mulot insouciant, très friand de petits glands, ne sont pas passés inaperçus. D'un coup d'aile très puissant, Arlette vole vers ce jeune imprudent dans l'espoir de le déforer tout entier pour son dîner. Mais elle est si fatiguée et le mulot si rusé qu'il réussit à lui échapper et s'enfuit vers son territoire. Oh là là, quelle horrible journée, se dit Arlette très énervée. Il est préférable que je fasse un petit somme avant de dîner. Aussitôt dit, elle regagne son nid en marmonnant. Méfiez-vous, mulot imprudent, dès que je saurai reposer, j'arriverai bien à vous attraper. Et voilà. A bientôt.